Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 20 mars. Ravi d'être avec vous pour fêter dignement l'arrivée du printemps. Sous une météo hivernale, malheureusement un temps froid d'abord annoncé ce matin. Moins de degrés relevés par exemple à Lille tout à l'heure et du vent en secteur nord-est, c'est-à-dire un vent froid tout simplement. Côté ciel après quelques nuages et de possibles giboulées même dans la matinée. On aura quand même du soleil de retour cet après-midi avec 7 degrés prévus à Lille. Des valeurs qui restent inférieures aux normales de saison tout de même. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. On ouvre cette édition dans la métropole lilloise avec la grève des salariés d'Estera. Depuis jeudi dernier, une partie des éboueurs est en grève et le ramassage des ordures se fait donc de manière réduite. La CGT à l'origine du mouvement annonce près de 70% grévistes, seulement 35% selon la direction. Toujours est-il que le syndicat et les salariés ont des revendications, notamment la revalorisation des salaires, la prise en compte de la pénibilité du travail. Les grévistes rappellent ainsi que par tous les temps, toute l'année, ils sont dehors et subissent des conditions de travail difficiles. Du côté de la direction, ces revendications, je cite, ne sont pas jugées raisonnables selon Estera. La CGT réplique en annonçant une grève illimitée. Des retards de ramassage sont donc à prévoir dans certains secteurs de l'agglomération. Explication avec un responsable syndical CGT au micro d'Alex Tessier. Aujourd'hui, on ne bloque rien parce qu'on veut faire une grève qui soit propre. On veut simplement que les salariés comprennent et que la direction nous entende sur le fait qu'il faut pouvoir travailler et qu'on ne pourra pas durer comme ça dans le temps. On s'excuse auprès des habitants et des riverains de la métropole lilloise, mais en fin de compte, c'est quand même nos intérêts qu'on défend. Les riverains qui nous voient collectés, en fin de compte, vont reconnaître la pénibilité de notre travail par rapport au climat, par rapport à certaines choses, par rapport aux conditions de travail. Aujourd'hui, l'impact qui sera fait au niveau de la métropole et de la collecte, c'est qu'en fin de compte, certaines communes ne seront pas collectées et il y aura des rattrapages qui devront être effectués au fil des temps. Autre information dans l'actualité, en image, la lutte des services douaniers contre la contrebande de cigarettes dans la région. Depuis les récentes hausses du prix du tabac, les contrôles ont été renforcés. Les saisies sont devenues régulières. Depuis trois mois, les douanes ont ainsi récupéré plus de 500 kg de cigarettes à chaque fois, que ce soit sur l'A16 vers Dunkerque, sur l'A22 dans la métropole lilloise ou ici sur ces images, sur l'autoroute A2 près de Valenciennes. Les contrôles se déroulent de la même manière. La contrebande provient presque toujours de Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg. Alors il y a évidemment un seuil de tolérance pour les fumeurs. Si vous souhaitez passer la frontière pour acheter du tabac, vous avez le droit à quatre cartouches par personne. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a effectivement des seuils indicatifs de quantité qui permettent de déterminer si oui ou non on est probablement en face d'une situation de commerce parallèle. Donc les tolérances qui sont indicatives, c'est quatre cartouches de cigarettes. Au-delà, on se pose légitimement la question de savoir si effectivement il y a un intérêt commercial derrière ou pas. Quatre cartouches de cigarettes par personne. Oui, une précision utile, quatre cartouches de cigarettes par personne dans un véhicule par exemple. Dans ce journal également, nous relayons l'appel du Secours catholique du Nord, toujours en recherche de familles d'accueil pour les vacances d'été. Cela fait 70 ans que l'association réalise ses partenariats pour permettre à des enfants de famille modeste de partir tout de même quelques jours loin de chez eux et découvrir un nouvel environnement. Aujourd'hui en France, un enfant sur quatre n'aurait pas la chance de partir en vacances et chez les familles bénéficiaires du Secours catholique, c'est même un enfant sur deux. L'opération a lieu cette année du 10 au 27 juillet et concerne des enfants âgés entre 6 et 11 ans. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le 0320 55 62 33 ou aller sur le site du Secours catholique. Écoutez également un responsable de l'association interrogé et pour nous par Alex Tessier. L'intérêt pour un enfant de partir durant un séjour d'accueil familial de vacances et de pouvoir surtout faire une pause dans son quotidien parfois difficile, de pouvoir voir comment fonctionne une famille soi-disant normale ou dit normale, de voir comment fonctionne une vie en collectivité familiale et de pouvoir aussi découvrir de nouvelles activités, de passer du temps avec des enfants qui ne le connaissent pas, de pouvoir s'épanouir dans un autre environnement. Ce sont des enfants qui vivent dans des familles accompagnées par le Secours catholique, donc par des équipes d'autres délégations du Secours catholique en France, des familles qui vivent souvent de réelles difficultés sociales, donc en précarité ou en grande précarité et on leur propose effectivement de venir s'échapper de leur quotidien grâce à ce projet. On enchaîne dans ce journal sur Grand Lille TV avec le portrait du jour, celui de Marie-Simon, 23 ans, ancienne élève du lycée Notre-Dame de la Providence à Orchis et qui vient de remporter le mondial des arts sucrés le mois dernier à Paris. La jeune femme, devenue depuis chef pâtissière à Antibes, est revenue fière dans son ancien établissement. Elle a pu revoir ses professeurs et rencontrer les jeunes élèves actuels. Elle leur a délivré un message de courage et d'abnégation en leur disant qu'il est toujours possible de dépasser ses limites quand on aime son métier. Durant ce concours, elle a passé près de 19 heures à pâtisser avec son binôme Loïc Bézia pour faire divers gâteaux devant des grands noms de la pâtisserie française. Un star de Pierre Hermé, Xavier Silly a rencontré Marie-Simon, promis un bel avenir. J'aime toujours revenir un petit peu là où j'ai fait mes premières marques. C'est vrai que c'est un lycée que j'affectionne particulièrement. J'ai toujours contact avec mes professeurs. Et c'est vrai de pouvoir venir transmettre, nous, notre parcours, 5-6 ans après, venir montrer un petit peu ce qu'on a effectué depuis. C'est toujours valorisant. Et moi, je suis passée par des étapes où ce n'est pas toujours été évident. Il y a des moments où on est un petit peu, des moments plus difficiles, où on y croit un peu moins. Et c'est vrai que c'est important des fois de venir encourager les jeunes et de leur dire, si c'est votre passion, si c'est ce que vous voulez faire, continuez et persévérez parce que ça vous amènera plus loin à un métier qui est fabuleux. Pour finir, quelques images d'un jeu vidéo pour la console Switch de Nintendo imaginée ici, dans la région, dans la métropole lilloise. Pankapu est sorti, certes, sur les autres consoles, mais c'est vraiment sur la Switch de Nintendo qu'il devrait séduire les gamers de par son ambiance rétro digne des années 90. Il s'agit d'un jeu de plateforme typique en 2D et en vente pour une dizaine d'euros seulement. Bref, de quoi séduire les plus purs joueurs avides de retrouver leur première sensation de jeu. Pankapu, c'est un personnage créé par le dieu des rêves pour lutter contre les cauchemars qui essayent d'envahir son monde. Un conte en hommage au personnage emblématique de Nintendo, présenté par un des responsables du studio d'animation, au micro de Vincent Vieillard. L'avenir du studio, c'est de continuer à produire des jeux toujours dans le même esprit. Alors, pour l'instant, on est vraiment focalisé sur des jeux en 2D avec un côté très illustratif, très graphique. et de continuer à faire des jeux qui nous passionnent dans cet univers pour pouvoir continuer à le développer et raconter des histoires, les histoires qui nous passionnent tout simplement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo avec encore un temps en froid. Des températures négatives relevées ce matin à Lille. 6 ou 7 degrés pour cet après-midi sous le soleil. Ce matin, encore quelques giboulées et quelques passages nuageux. Les prévisions météo complètes. Dans un instant, très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, ensemble sur Grand Lille TV.